1949, Nancy accueille le Tour de France pour la troisième fois et c'est un grand nom du cyclisme qui va s'imposer. Fostocopi dépasse plusieurs concurrents et arrive en grand triomphateur à Nancy, ayant couvert les 137 kilomètres à 39 de moyenne. Fostocopi, le champion italien, remportera également la quatrième arrivée de l'histoire à Nancy en 1952. Une ville porte-bonheur pour le cycliste qui finira à maillot jaune lors de ses deux éditions. 1954, une autre légende de la grande boucle triomphe à Nancy toujours dans un contre-la-montre. Louis-Zombobé décroche cette année-là son deuxième Tour de France. Quinze arrivées d'étapes à Nancy et des décors bien différents dans les années 70, la ville accueille le Tour à de nombreuses reprises. Et en 1978, c'est court Léopold que Bernard Hinault remporte l'étape et s'empare du maillot jaune. 1982, l'arrivée est située dans le quartier du Haut-du-Lièvre et c'est le coureur australien Phil Anderson qui s'impose. Il finira meilleur jeune du Tour de France cette année-là. Remporter une victoire d'étape à Nancy, Christophe Mangin en rêvait lui le coureur vosgien. En 2005, il chute lourdement dans le dernier virage à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée. 2014, dernier passage du Tour à Nancy et une victoire italienne, celle de Matteo Trentin. Cinq ans après, Nancy va retrouver la grande effervescence du Tour de France.